Binge Audio présente Bonjour Okaya, bonjour Grasse, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez ici, nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de musulmans, de juifs. Et aussi, comme vous le savez peut-être, dans Kif Taras, on vous partage souvent des ouvrages que nous avons appréciés, qui nous ont touchés dans nos émotions, qui nous ont portés dans nos réflexions. Ils sont souvent classés par type, essai ou fiction, journalisme ou écriture créative, d'après une histoire vraie ou d'après une histoire fausse, qui sonne très vraie. Alors, ces catégories rigides sont parfois floues et ce sont parfois les mêmes personnes derrière, portant des casquettes avec des étiquettes différentes. Cueillir les histoires, les mettre en récit, leur donner une forme, c'est le sujet de cet épisode de Kif Taras. Et pour en parler, nous avons invité Dohan Bouy. Bonjour Dohan. Bonjour Okaya, bonjour Grasse. Qui va nous faire part de son expérience et de son expertise sur la question ? Alors, Dohan, tu es journaliste, grand reporter au journal L'Obs. Tu as reçu le prix Albert Londres en 2013. Une enquête autobiographique Le silence de mon père est parue en 2016. Tu es aussi scénariste de bande dessinée et tu es écrivaine. Tu viens de publier La tour, un ouvrage de fiction qui est paru en 2022. Exactement. Dans Kif Taras, on a un petit rituel pour commencer l'épisode. On demande à notre invitée si elle se situe sur le plan racial. Par exemple, moi je suis perçue comme une femme asiatique et Rocaille comme une femme noire. Est-ce que toi Dohan, tu te situes là-dessus ? Ah oui, je crois. Je n'ai pas trop d'envie de quitter là-dessus. Je me situe comme une femme asiatique. Même si souvent on me dit, mais je ne te vois pas du tout comme une femme asiatique. Ah bon ? C'est bizarre parce que tous les jours, on me le rappelle que j'ai signé une femme asiatique. Et cette prise de conscience, elle a été... Cette prise de conscience, c'était depuis toujours. Parce qu'en fait, j'ai grandi au Mans, dans la Sarthe. Et pendant toute ma scolarité, j'étais la seule d'origine étrangère. Donc en fait, j'ai très vite pris conscience que ma tête n'était pas comme celle de mes camarades. Avec évidemment toujours cette espèce de... Parce qu'on est très conformiste quand on est petit. Donc j'avais toujours cette volonté de regarder dans la glace et d'espérer voir quelqu'un de blond aux yeux bleus. Blonde aux yeux bleus, comme les petites filles modèles dans la Comtesse de Ségur. Voilà, comme les princesses dans les livres. Donc j'étais fascinée en fait par l'univers de mes camarades. Et j'ai très vite pris conscience de cette altérité-là. Alors Dohan, tu as reçu la précompense la plus prestigieuse du journalisme francophone, le prix Albert Londres, en 2013, pour un reportage nommé « Les naufragés du rêve européen » sur, entre guillemets, les fantômes du fleuve, des migrants qui, chaque nuit, tentent de gagner clandestinement l'Europe en franchissant la frontière entre la Turquie et la Grèce. Dans ton livre « Le silence de mon père », tu racontes comment la vocation de journaliste n'a pas été encouragée par ta famille, malgré un parcours scolaire très très honorable, notamment dans un établissement secondaire privé au Mans, où votre famille, comme tu viens de le dire, était les seuls asiatiques du coin. Tu évoques un sentiment d'imposture, je te cite. « Je suis journaliste, mais aujourd'hui encore, je peine à y croire. Ce n'était pas un métier pour moi, enfant d'immigré. Je fus à la fois sidérée et ravie de voir pour la première fois mon nom en bas d'un court article. Moi, écrire dans un journal, moi qui n'avais jamais lu Le Monde. Quand je fus recrutée à l'Obs, je prétendis que mes parents y étaient abonnés depuis toujours et je cachais qu'ils avaient toujours voté Chirac. » Ce détail qui me semblait mal venu dans un journal de gauche. Comment tu as navigué entre tes attentes familiales et sociales pour en faire ton métier aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que mes parents auraient souhaité plutôt que je sois ingénieure ou médecin, que j'ai une carrière plus prestigieuse à leurs yeux et par raconter des histoires, ça n'en semblait pas quelque chose de bien. Et puis en plus, je pense que de toute façon, c'était difficile de me projeter dans ce type de métier. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup lu quand j'étais petite parce qu'en fait, j'étais une gamine assez, je pense, solitaire. Je suis beaucoup construite par la lecture et je pense que cette fameuse identité française que je poursuivais comme un rêve, enfin, donc cette identité de personne blonde aux yeux bleus, on pourrait dire, je la poursuivais dans les livres. Puis en fait, je ne voyais pas trop dans ces livres de récits qui nous ressemblaient. Donc moi, j'ai été obligée en fait de me projeter tout de suite dans cet ailleurs qui était cette espèce d'identité française fantasmée. Et du coup, j'avais l'impression qu'en fait, d'abord les livres, il n'y avait pas des gens comme mes parents, comme nous. Et puis en plus, les gens qui les écrivaient, ce n'étaient pas des gens comme nous. Donc en fait, c'était doublement un monde qui m'était interdit. Donc c'est vrai, je me rappelle très bien du premier article que j'ai écrit. Rien que le fait de voir mon nom en fait, rien que le fait de signer, ça me semblait quelque chose d'incroyable en fait, d'écrire donc en français. Alors le français, j'ai un rapport compliqué parce que c'est évidemment, c'est ma langue aujourd'hui, c'est la langue que j'habite. Mais ce qui est très étrange, c'est que quand je suis arrivée à l'école, je ne parlais pas français. Quand je suis arrivée en maternelle, je ne parlais pas français. Ma langue maternelle, c'est le vietnamien. Et je me rappelle, donc mes premiers souvenirs, ce sont des souvenirs où je cherche des mots en français. C'est cet âge où quand on a 3-4 ans, c'est les premiers souvenirs. Et je pense que c'est les premiers souvenirs parce que vraiment le langage, tout ça se met en place. Donc j'ai vraiment souvenir de chercher mes mots en français. Ce qui me semble aujourd'hui totalement fou, puisque j'ai oublié ma langue maternelle. Donc il y a eu un processus quand même d'assimilation qui est allé jusqu'au point où j'en ai oublié ma langue maternelle. Et j'en parle avec autant plus de facilité aujourd'hui que ça a été une très longue conquête pour moi. Enfin, ça fait, je ne sais pas, des années et des années à chaque fois que je vais au Vietnam. Je me dis, oh là là, je ne parle pas vietnamien. Je ressors la méthode assimile. Alors je parle vietnamien, je parle un vietnamien. Tu vois, le vietnamien qu'on parle à la maison, c'est-à-dire vietnamien manger, dormir. Donc c'est très, très limité comme vietnamien. Et chaque fois, j'essaye d'apprendre. Et chaque fois, je bloquais. Je n'y arrivais pas parce que je pense que quand c'est ta langue maternelle, c'est quelque chose... Tu te dis toujours que tu n'arriveras jamais à la parler assez bien. Et ça charrie trop de choses, en fait, par rapport à ton identité. Donc je pense que c'est pour ça que tu bloques. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, un Nabil Joachim là-dessus, qui s'appelle La Rapportous, qui m'a beaucoup touchée parce qu'il raconte ça. En fait, je crois que c'est une expérience hyper commune à tout ce qu'on appelle, je ne sais pas pourquoi, les immigrés de la seconde génération, comme si on allait être immigrés jusqu'à la fin de la génération. Enfin, en tout cas, les parents qui sont exilés et ceux qui sont nés en France, ceux qui viennent après, où il y a cette espèce de truc avec les langues maternelles où on les a un peu mises de côté et parfois oubliées. C'est très compliqué souvent, à nouveau, de les conquérir. Donc j'ai mis vraiment des années et des années avant de réussir. Et en fait, il y a un an, j'ai eu un déclic et je me suis remis à apprendre le vietnamien, à reconquérir cette langue. Et c'est un voyage extraordinaire, franchement. Donc j'enjoins à tous ceux qui... Est-ce que la langue, elle te semble familière ou tu as besoin de partir de zéro ? Ah non, 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 je ne parle pas de zéro. Si tu veux, c'est une langue qui m'est familière. C'est-à-dire, tu vois, les premières fois que je suis allée au Vietnam, même c'est ça qui était le plus frappant. J'avais 20 ans et j'avais l'impression d'être toute nue. Je me suis sentie très émue parce qu'en fait, la langue vietnamienne, pour moi, c'est la langue vraiment de l'intimité, de l'enfance. C'était ma grand-mère qui le parlait, mes parents. Donc c'est cet univers très intime de la famille et qui n'est pas du tout justement ton univers social avec tes amis, professionnels. Et donc, de me retrouver dans un pays où tout le monde parlait cette langue si intime et si privée, je me sentais à la fois bouleversée et très gênée même. Et d'ailleurs, il y a un détail marrant avec la langue qui est qu'il n'y a pas de pronom personnel en vietnamien. Tu ne dis pas « je » et donc tu parles toujours en fonction de la personne à qui tu t'adresses. Donc moi, en fait, comme je parlais toujours avec ma famille, mes parents, mes tantes, donc j'employais toujours le pronom « quand » qui veut dire « enfant », qui voulait dire « je » pour moi, même si je savais très bien que... Et donc, quand je suis arrivée au Vietnam, je disais toujours « enfant parle à... » Donc tout le monde se foutait de ma gueule. Parce qu'évidemment, quand je parlais à quelqu'un de plus jeune et que je disais « enfant », les gens éclataient de rire. Mais parce qu'en fait, cette langue, elle était restée coincée pour moi, tu vois, à cet espace de l'enfance et même de la petite enfance. Et là, cette reconquête... Alors c'est pour ça que j'enjoins tous nos auditrices et auditeurs qui, voilà, ont ce même parcours par rapport à nos langues maternelles. C'est extraordinaire de reconquérir la langue de ses parents. C'est quelque chose... Même si on a l'impression que ce n'est pas familier, en fait, si, c'est quelque part dans le cerveau. Et quand j'ai commencé à le réapprendre, quelquefois, je m'endormais et j'avais des mots qui sortaient dans ma tête comme des bulles de savon qui revenaient tout d'un coup. Et ça fait plein de connexions dans ma tête et je me rends compte que même ma façon d'écrire, certainement, elle est influencée par le Vietnamien. Tu vois, sans même que je me rende compte, en fait. Parce que, par exemple, en Vietnamien, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de temps. Et souvent, mon éditrice me disait « C'est bizarre, là, tu es passé du présent au passé et re au présent. Pourquoi tu ne fais pas que tout au présent et tout au passé ? » Et je ne comprenais même pas la question. Je dis « Ben, je ne sais pas. Là, ça me semblait bien au présent et puis ça me semblait bien de passer au passé. Je ne sais pas trop. » Et je pense que c'est parce que j'ai toujours entendu ça. J'ai toujours entendu dans ma tête, quand mes parents parlaient en vietnamien, cette espèce de... Tu vois, de langue fluide qui passe du présent du présent au passé. Donc, oui, évidemment, ça m'a énormément influencée dans mon écriture et puis certainement aussi dans ma façon de voir le monde. Et cette langue des parents dont tu parles dans le livre « La Tour », c'est intéressant aussi. Moi, j'ai beaucoup tiqué... Enfin, je me suis identifiée quand tu expliques que la langue qu'ils parlent, ses parents vietnamiens, elle-même, cette langue, elle est figée dans le temps. Et ce n'est pas du tout comme les vietnamiens parlent au Vietnam aujourd'hui, mais c'est comment les vietnamiens ont parlé le vietnamien en 1975, enfin, en tout cas, la date à laquelle ils ont quitté leur pays. Et cette langue même, la construction, les termes, c'est quelque chose de daté. Et lorsque ton personnage parle la langue avec des personnes qui parlent le vietnamien actuel, on se moque de lui. Parce que c'est une langue gelée. Ça, c'est quelque chose qui me bouleverse parce que c'est quelque chose que je pense que tous les exilés qui sont partis pendant longtemps expérimentent. C'est que non seulement ils ont perdu leur pays, mais aussi, quelque part, ils ont perdu leur langue. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait une troisième langue qui a continué à être parlée par les vietnamiens de la diaspora qui sont au Canada, qui sont aux Etats-Unis, qui sont en France. Et franchement, les vietnamiens d'aujourd'hui, alors moi, il se trouve que je prends des cours avec une prof qui est à Saigon, et la moitié des mots que j'utilise, que ma mère utilise, elle ne les comprend pas ou ça la fait rire. Et donc, en fait, les mots que je réapprends, qui sont des mots de vietnamiens contemporains, quand je les utilise avec ma mère, ma mère est furieuse et ne les comprend pas non plus, parce que, vraiment, le langage a totalement changé. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de déchirant, d'imaginer pour nos parents. Alors, d'abord, ils ont perdu leur pays. Souvent, même, les noms des rues ont changé. Donc, tu vois, il faut chercher des vieux atlases pour retrouver la ville qu'ils ont connue. Et en plus, cette langue qui s'est évanouie, avec aussi l'impact de la colonisation. C'est-à-dire que la France, quand la France a colonisé le Vietnam, il y a eu deux choses. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, c'est devenu un alphabet latin. Donc, en fait, avant, c'était des idéogrammes un peu comme en chinois. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas, je dirais que c'est que les érudits qui arrivent à lire le nom, cette langue en idéogramme. Ce qui veut dire quand même quelque chose d'assez fort. Ça veut dire que les gens qui vont au cimetière, ils n'arrivent pas à lire ce qui a marqué sur les stèles de leurs ancêtres. Donc, en fait, ça, déjà, c'était une première coupure avec la langue et l'héritage. Et la deuxième coupure, c'est que des personnes comme ma mère, par exemple, qui a grandi à Saigon, elle a été dans des écoles françaises. Donc, elle avait un prénom français, qui s'était son prénom d'héritage, elle n'avait pas le droit de parler en vietnamien, elle chantait la Marseillaise sous les matins. Et du coup, en fait, le vietnamien a toujours été un peu une langue, tu vois, la langue du peuple, pour elle, la langue pas. Elle n'a plus que de la littérature en français. Et donc, son vietnamien, alors je ne pouvais pas trop m'en rendre compte avant d'apprendre le vietnamien, avant de me rendre compte des mots, etc., etc. Elle parle évidemment très bien couramment, mais il lui manque quand même ce vietnamien littéraire parce qu'en fait, elle ne l'a pas appris. On lui a ôté ça. Donc ça, c'est cette deuxième rupture qui est liée à la colonisation et qui n'est pas anodine, je pense, parce que là aussi, c'est une façon d'être coupée de son héritage. C'est vrai que la question de la langue, elle est essentielle dans beaucoup de choses qui nous traversent et elle est notamment l'expression du pouvoir. Et là, tu parles de l'exemple spécifique du Vietnam, le fait que la Chine ait pendant dix siècles, je crois, dominé la péninsule du Sud-Est asiatique et donc a imprimé sa langue sur les pays dont aujourd'hui le Vietnam et ensuite qu'il y ait d'autres puissances extérieures qui ont été présentes et qui ont transformé aussi la langue du fait que, comme tu dis, les personnes, les vietnamiens ont été dépossédées en fait d'un attribut essentiel de leur culture et qu'aujourd'hui, en fonction de la langue que tu parles et de ce que tu sais lire, on sait exactement quelle période de ta vie, quelle période du pays tu relèves. On sait tout de ton histoire presque rien qu'en t'entendant, ce qui est assez déroutant parce qu'en fait, tu as l'impression que quand tu rentres au Vietnam, chaque fois, tu dois dérouler toute l'histoire de ta famille. C'est assez particulier comme expérience. Et alors, je voudrais revenir sur la tour, donc ton ouvrage où tu pars de chemin personnel pour croiser ses destins. Donc, ça se passe dans le 13e arrondissement, donc le quartier qui condit chinois de la ville sur la Dalle des Olympiades. Et c'est une tour imaginaire dans laquelle tu places ces personnages. Il y a quatre ascenseurs et donc ces personnes se croisent. Il y a la famille Truong, donc cette famille d'origine vietnamienne. Victor et Ali sont les parents qui sont venus après 75 et leur fille Anne Maï, une quarantenaire, enfin en tout cas à un moment, elle a 40 ans, et des voisins, Clément, Iléana, Virgile. Et moi, je voulais te demander comment est-ce qu'on passe du journalisme qui est un métier que tu as appris, donc le métier où tu rencontres des personnes, tu dresses des portraits à travers des interviews, tu fais un travail journalistique, c'est-à-dire que tu rends compte de la vie des gens, notamment dans Les Naufragés du Rêve Européen, cette certitude que tu as écrite, tu parles d'une tragédie de migration et donc c'est aussi le quotidien de nombreuses personnes aujourd'hui, depuis longtemps. Et comment est-ce que tu te dis « Ah, un jour, je fais du journalisme et je rentre chez moi, j'écris mon livre, mon roman, je passe à la fiction. » Comment ça se fait, toi, dans ta tête ? En fait, je pense que la fiction, ça vient d'abord de cette histoire de récits manquants parce que je crois que c'est Tony Morrison qui disait qu'on se mettait à écrire parce que justement, il y avait ces récits manquants. On se rendait compte et on se dit « Bon, à un moment, ok, je vais me lancer, ça sera peut-être nul, mais je vais essayer de faire un de ces récits manquants. » Pourquoi la fiction ? Parce qu'en fait, quand t'es journaliste, le réel s'impose toujours à toi et déjà, c'est limité dans le présent. Et là, moi, c'est vrai que mon roman, il se termine en 2045. J'avais envie de pouvoir suivre mes personnages sur très longtemps jusqu'à 2045. Ce que je ne fais pas, évidemment, dans mes articles. Et aussi, je voulais pouvoir faire croiser plein, plein, plein de destins très, très différents. Ce que je n'aurais pas pu faire avec le réel. Enfin, si, ce que j'aurais peut-être pu faire, mais ce qui m'aurait pris plusieurs vies, en fait, avant de le faire. Et là, dans l'imaginaire, tu peux le faire tout de suite. Et c'est vrai que ce roman, il est parti d'un point de départ assez... bizarre. Il est parti de ce fameux personnage Clément qui se prend pour le chien de Houellebecq et qui est obsédé par le grand remplacement et donc qui est très raciste et qui, en fait, me détesterait, vous détesterez, détesterait tout ce que nous représentons, ce grand remplacement. Et en plus, le livre est sorti en pleine campagne électorale qui était quand même assez terrible. J'avais envie de comprendre, en fait, ce mécanisme qui amène à cette détestation, en fait, de l'étranger et de l'autre. Parce que c'est quelque chose, je pense, qui aussi m'interroge, me fascine, me fascine au sens j'ai envie de le comprendre. Que ce soit en tant que romancier ou en tant que journaliste, on a envie de comprendre ce qui nous est le plus étranger. Et donc, en fait, bizarrement, ce n'est pas du tout partie de la famille Truon qu'on pourrait dire qui m'est plus familière. C'est partie de ce personnage qui pourrait me sembler le plus lointain de moi mais que j'ai fait grandir dans la Sarthe et où j'ai injecté aussi beaucoup de choses de moi. Notamment, tu vois, cette obsession pour l'histoire, la généalogie. C'est quelque chose que j'avais très très fort quand j'étais petite parce que, justement, j'avais l'impression que nous n'avions pas d'histoire. Voilà. Mais tu t'intéressais comme lui à l'histoire, justement, de la Sarthe, du Mans et des châteaux. Oui, c'était vraiment grotesque, je sais. Mais j'étais obsédée par les histoires de duc, de roi, de princesse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'adorais tout ce qui était arbre généalogique, je l'avoue. Parce que, justement, dans les arbres généalogiques, tu peux remonter des siècles et des siècles avant. Et donc, de savoir qu'il y avait des gens qui étaient capables de remonter leur famille jusqu'au Moyen-Âge, c'était quelque chose qui me fascinait totalement. Et donc, quand j'étais assez jeune, j'ai lu, par exemple, les mémoires de Saint-Simon. Et dans les mémoires de Saint-Simon, il y a plein d'arbres généalogiques et ils remontent. Il est très snob, Saint-Simon, donc, c'est la cour de Louis XIV, mais donc, c'est des familles, des guises et autres, mais qui remontent jusqu'au Moyen-Âge. Et c'est ça qui me fascinait, en fait. Tu vois, c'était comment l'histoire avec un grand âge se mélange avec ces histoires de ces gens, ces gens qui étaient capables de faire remonter leur nom des siècles et des siècles auparavant. Et moi, à côté, je ne savais même pas le nom de... Enfin, pour plein de raisons, parce que les noms changent, les noms... Et que, par exemple, mes grands-parents, je les appelais... Enfin, voilà, grand-père, je ne connaissais même pas les noms de mes grands-parents. Ça veut dire grand-père de l'intérieur et de l'extérieur pour la famille de ta mère de ton père. Exactement. Je ne comprenais même pas comment s'appelait mon père, parce qu'en fait, son prénom, c'est Anzoumou, mais prononcé avec l'accent du Sud, c'est Yomou. Et les Français l'appelaient Zoom, donc ça n'avait rien à voir. Donc, je n'arrivais même pas à savoir comment mon père, ça plaît. Puis en plus, tu parles de la manière dont les dénominations sont liées au patronyme des parents et du coup, ça ne correspond pas à la manière dont on nomme les enfants. Même dans la famille, on allait l'appeler oncle numéro un, oncle numéro deux. Déjà, rien que le nom, le prénom, ça ne voulait rien dire pour moi. Et donc, voilà, quand je voyais cet autre univers où il y avait cette histoire, oui, ça me fascinait. Donc, parce que, de façon totalement erronée, j'avais l'impression que nous n'avions pas d'histoire et aussi parce que je pense qu'il y a, on est habitué en fait à ce qu'il y a un centre, un regard occidental qui est un peu le centre de tout et qui, voilà, on va dire que c'est le baromètre pour toute la littérature, c'est le baromètre pour toute l'histoire et les autres histoires sont périphériques. Donc, on va les connaître beaucoup moins parce qu'il y aura moins de matériel pour les connaître et elles vont nous sembler marginales et périphériques. Et moi, ce n'est même pas qu'elles me semblaient marginales et périphériques, c'est qu'elles n'existaient tout simplement pas. Donc, oui, j'étais... Parce que je pense que je recherchais tout simplement des racines et il m'a fallu du temps pour trouver ces racines. Mais à cette époque-là, je recherchais des racines et donc, je les cherchais ailleurs. Eh bien, on va te retrouver tout de suite, Dohan, mais avant, on fait une petite pause. De retour dans Kif Taras avec Dohan Bouy. Nouvelle question, dans Le silence de mon père, ton premier récit autobiographique, tu relates un incident avec l'administration, le servile central d'État civil de Nantes, bien connu des personnes nées à l'étranger, entre guillemets, ou des territoires anciennement secours d'administration française, d'une façon pudique de parler de la colonisation. Le problème s'est posé un jour quand tu as perdu ta carte d'identité française, tu as voulu la renouveler et on t'a demandé de prouver que tu étais française et tu dis ni mon passeport ni mon extrait de naissance ne me permettrait de délivrer une carte d'identité. J'étais française, née en France, mais de parents étrangers. La dame exigeait un certificat de nationalité française. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment et sur ce que tu as ressenti devant ce qui semble être un non-sens administratif, mais en vérité très révélateur d'une contradiction très contemporaine ? Ce moment a été vraiment un bouleversement pour moi parce que j'avais l'impression que toute ma vie j'avais fait tellement d'efforts pour être française, parfaite française, et là c'était un peu comme si toute cette imposture tombait et que voilà, la guichette me disait ben non en fait vous n'êtes pas une vraie française. Et en plus, donc c'était en 2007 et c'était une époque où donc il y avait Sarkozy et il y avait énormément de débats sur l'identité nationale et donc je couvrais ces débats sur l'identité nationale et c'était très étrange parce qu'en fait dans ces débats sur l'identité nationale où on parlait de la France judéo-chrétienne et autres, en fait je passais mes journées à entendre une définition de la France qui ne m'incluait pas ce qui était quand même assez déroutant et donc ça s'est corroboré avec cette expérience. J'ai mis neuf mois en fait à récupérer des papiers avec à chaque fois en fait j'ai été projetée à mon faciès c'est-à-dire que j'avais beau montrer mon passeport je me rappelle très bien qu'une fois la guichetière a commencé à me parler très très lentement en me demandant est-ce que vous parlez français ? Donc voilà je ne sais pas elle avait tout de suite imaginé que j'étais et puis à un moment ça s'était même terminé par oui bon ben écoutez ce que je venais de me marier écoutez si vous êtes mariée essayez de vous naturaliser ben non je ne vais pas essayer de me naturaliser j'ai mon passeport français donc et avec chaque fois cette folie administrative de de te redemander d'autres papiers qui n'existent pas parce que par exemple mes parents quand ils se sont mariés il y avait encore le sud-Vietnam et le nord-Vietnam des entités qui n'existent plus donc quand on te demande des papiers d'un pays qui n'existe plus évidemment tout ça est totalement impossible donc en fait il y a toute l'histoire de ta famille qui remonte dans ces moments où tu dois faire les papiers je crois que c'est Romain Garry qui avait cette jolie expression il parlait de preuve d'existence voire de preuve d'inexistence et effectivement je pense que les papiers c'est à ce moment-là où tu as l'impression que tu dois prouver que tu dois exister et donc quand on te dit non à chaque fois c'est comme si on te disait que tu n'existais pas et en plus c'est vrai que j'ai énormément travaillé sur cette question des migrations des réfugiés et je pense que en fait pendant longtemps j'avais cette empathie parce que je sais d'où je viens et en même temps j'étais dans cette position très confortable d'une journaliste qui avait les bons papiers si tu veux parce que voilà face à toutes ces personnes que j'ai pu voir aux frontières qui n'ont pas le bon papier et qui n'ont pas les bons visas moi avec mon passeport français je pouvais passer les frontières sans problème et je n'avais pas de problème moi avec les guerres de frontières et en fait j'ai vu à quel point c'était facile de passer de l'autre côté que finalement il suffisait de ça c'était précaire en fait c'était précaire et qu'en fait donc voilà je me sentais en sécurité parce que j'étais la bonne immigrée avec les bons papiers et il suffisait si peu perdre ta carte d'identité pour que dans le regard de l'autre je devienne une mauvaise immigrée et ça je pense que c'est quelque chose que beaucoup vivent c'est dire que bon et évidemment en tant que réfugié asiatique on te projette toujours cette image de tu es le bon immigré donc le nombre de fois on m'a dit ah mais vous vous êtes tellement travailleur ça veut dire quoi vous enfin bon c'est bon je l'ai entendu avant même que les gens me parlent parfois ils me connaissent pas du tout et ils me disent bravo vous êtes vraiment très travailleur je pense vous savez je connais je vais souvent dans ce restaurant et vraiment j'entends souvent j'entends souvent ça donc cette espèce de cliché de voilà on est très on y sommes vous êtes tous les mêmes il va dans un resto il croit qu'il t'a mis te connaître des fourmis très travailleuses donc voilà et en même temps on le sait très bien la mondialisation a fait qu'il y a eu cette peur sur la Chine donc j'ai aussi entendu le vous nous piquer nos emplois et le coronavirus voilà au départ qui était vu comme voilà on les a vus les graphistiques corona chinois on partage il y a des bons immigrés et des mauvais immigrés mais en fait ces frontières elles sont très mouvantes c'est très facile de devenir de passer dans cette espèce d'adès du mauvais immigré et justement pour rebondir à ce que tu viens de dire sur cet espèce de sentiment d'être étranger éternellement et qu'on nous projette toujours une forme d'extranéité en fait au peuple auquel on appartient dans ton travail il y a une forme de dénonciation assez permanente du racisme anti-asiatique enfin c'est pas comme ça tu dis pas ça comme ça mais en fait tu le sens que ce soit dans le silence de mon père quand tu parles de ta famille de ton enfance dans la tour il y a énormément de références du fait enfin c'est truffé d'anecdotes qui sont de la fiction dans ton livre mais on sait que c'est vrai on sait que ça arrive à quelqu'un qu'on connaît on sait que ça a été lu dans un magazine ou un journal qui en a parlé donc c'est des choses qui sont vécues et donc c'est extrêmement important et politique tu as dit donc depuis la pandémie ça s'est accru enfin il y a eu comme une levée de couvercle sur ces sentiments d'hostilité qui étaient peut-être parfois cachés plus un attentat aux Etats-Unis il y a un attentat quand même c'est-à-dire que c'est pas juste c'est pas juste des mots parce que quelquefois on dit oh vraiment ça va c'est juste des mots en fait on a vu aux Etats-Unis que les mots et la haine pouvaient conduire vraiment à des victimes et un attentat raciste donc il y a une corrélation quand même et je me souviens de cette tribune que tu as écrite en 2018 c'est pénible ces chinois qui n'ont pas d'humour à la suite de la polémique du sketch dit des chinois des humoristes Kev Adams et Gad Elmaleh donc ça a été enfin je me rappelle j'étais très touchée par ta tribune parce que tu as mobilisé des choses t'en parles déjà dans le séance de mon père de Lucky Luke dans Lucky Luke il y a un blanchisseur et moi mes parents ils avaient une blanchisserie donc en fait j'étais très très touchée par ce visage et je voulais te demander est-ce que c'est compliqué pour toi en tant que journaliste parce que le journalisme c'est l'objectivité c'est la neutralité c'est ce qu'on dit des journalistes quand tu écris une tribune où tu parles du fait que tu es asiatique quand tu écris un livre où tu parles de ton père comment tu fais pour jongler entre ce jeu et ce on ? C'est vrai que c'est pas évident et que je le fais pas si souvent que ça tu vois d'écrire des billets à la première personne à cause de cela justement alors je crois pas l'objectivité pure en journaliste ça n'existe pas c'est-à-dire que en fait dans un même endroit tu vas mettre deux journalistes qui ont deux vécus différents ils vont voir les mêmes personnes ils vont être exactement au même endroit ils écriront pas du tout le même papier donc je crois pas du tout à cette pseudo-objectivité mais en revanche alors c'est vrai que si j'évite d'écrire trop en billets et en jeu c'est pour une raison très simple c'est que comme je veux pouvoir continuer à parler à des personnes qui me sont très étrangères des suprémacistes des néo-nazis parce que j'ai envie de comprendre ça donc je veux pas que quand ils me googlent ils me cataloguent tout de suite parce qu'ils font tout ça maintenant donc en fait souvent j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de juger quand tu rencontres quelqu'un qui t'est si étranger tu n'as pas besoin de dire je ne suis pas du tout d'accord avec lui il suffit en fait de lui tendre tu vois tu écoutes ce qu'il dit en fait on comprend on arrive à se positionner donc moi c'est ma façon d'être je suis pas trop dans le jugement alors après sur ces sujets-là oui j'avoue je sais pas trop comment me positionner parce qu'en même temps évidemment je suis concernée personnellement et il y a un truc très bizarre sur ce racisme je me rappelle très bien quand j'ai commencé à faire la promotion après le séance de mon père quand on me demandait est-ce que vous avez été victime de racisme mon premier réflexe c'était de dire non parce que déjà quand t'entends le mot victime de racisme ça te semble trop voilà et puis je racontais deux trois anecdotes je racontais comme je me rappelle j'avais vécu un moment dans un appartement et je fais du piano donc ma voisine du dessous supportait pas que je fasse du piano même l'après-midi donc dès que je faisais du piano elle mettait son balai et donc après je me suis mis à jouer en silencieux donc avec mon casque et à chaque fois que je me mettais à jouer en silencieux avec mon casque pareil j'entendais le balai donc je comprenais pas trop comme si elle guettait n'importe quel bruit donc un jour elle est venue toquer à la porte et elle commence à me dire non mais c'est pas possible le vacarme que vous faites j'entends tout le temps tac 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 on dirait que vous avez une machine à coudre des machines à coudre un atelier de confection clandestin elle était versadée qu'on avait un atelier de confection clandestin après elle a dit aux gens de l'immeuble qu'il y avait plein d'hommes qui venaient donc ça c'était le deuxième cliché donc nous étions je vivais avec ma soeur donc nous étions des prostituées qui donc recevaient des hommes et le pire c'est que son obsession a continué quand on est parti en fait c'est que quand on est parti elle a continué à mettre des petits mots dans l'immeuble lit aux asiatiques du cinquième d'arrêter le raffin on était même plus là donc bon quand je raconte donc ça me fait rire enfin bon même si c'était pas drôle à l'époque de fait c'est du racisme mais j'avais du mal en fait à le dire tel quel parce que je pense que justement j'ai tellement grandi en me disant qu'il fallait être une bonne française et donc parler de racisme c'est pour ça que j'avais mis dans cette tribune c'est pénible ces chinois qui n'ont pas du parce qu'évidemment quand tu dénonces ce racisme tout de suite tu es dans le rôle de l'emmerdeur tu es dans le rôle de celui qui critique et donc tu es dans le rôle du mauvais français de celui qui n'est pas un bon immigré donc on a l'impression qu'en fait si tu veux être un bon immigré en fait il faut te taire et puis il faut dire en fait à la limite quand tu commences à parler il faut juste te dire vive la France vive la République merci de m'avoir merci de m'avoir accueilli moi j'ai déjà eu ça en fait mon livre pour le coup séance de mon père j'ai pas l'impression que ça sent un livre qui soit revendicateur ou ministre c'est pas un livre politique c'est un livre intime qui raconte une expérience intime mais parfois je peux avoir des réactions où les gens vont me dire toujours avec cette idée de bon immigré mais c'est bizarre je ne comprends pas pourtant vous avez été vraiment très bien accueilli non en fait c'est toujours mais qui que quoi moi je suis née en France déjà donc je ne suis pas une immigrée bon mon père a fait des études en France c'est très bizarre donc en fait c'est effectivement comme si on devait toujours payer oui faire allégeance faire allégeance et dès qu'en fait on parle publiquement on devrait commencer à dire merci à la République française c'est formidable tout est formidable sinon en fait on est un mauvais français et pour le coup j'aime la France j'aime j'aime tellement la littérature française j'aime voilà mais c'est très bizarre d'être assignée toujours à cette position de gratitude éternelle ou en fait juste le fait de rappeler que oui bien sûr comme tellement de gens j'ai pu être confrontée au racisme mais d'ailleurs voilà le fait que j'ai eu du mal à même employer ce mot victime de racisme j'ai entendu j'entends très souvent bon c'est pas voilà c'est comme ça mais c'est déjà vu comme une critique du système bon ça c'est quand même assez déroutant alors on va écouter un son ils ont quitté leur terre leur chant de fleurs et leur livre sacré traversé les rizières jusqu'au grand fleuve salé sans amour sans un cri ils ont fermé leur visage de miel les yeux mouillés de pluie alors c'est un plongeon dans le passé en 1985 avec le groupe Gold et plus près des étoiles alors Dohan je respecte énormément ton travail j'ai lu ton livre avec attention mais l'information qui m'a le plus scotché c'est ce dont parlait cette chanson de Gold que j'ai entendu je savais pas du tout que ça parlait mais moi non plus je savais pas et donc j'ai halluciné je pense que c'est vraiment alors je vais citer Dohan lui dans son livre La Tour donc un groupe toulousain s'aventura à évoquer les boat people avec la chanson plus près des étoiles sortie en 1985 la même année qu'Ethiopie donc c'était un thème récurrent a priori de sauver les gens qui souffraient dans d'autres pays le groupe Gold évoquait des visages de miel qui sans un mot sans un cri sans amour sans un cri avaient traversé des rizières et des villages brûlants voilà mais franchement j'ai halluciné parce que j'avais jamais compris moi non plus j'avais jamais compris en plus c'est assez gay j'ai raconté une tragédie sur un petit temps un petit peu enjoué je l'ai découvert après en fait parce que je m'étais dit il n'y avait jamais eu de chanson sur les boat people je me suis posé la question et là je regarde et là je tombe sur je me rappelais de cette histoire mais j'avais jamais entendu les visages de miel après c'est vrai peut-être parce que je ne m'identifie pas comme visage de miel je ne comprends pas non mais c'est ce que tu dis tu dis personne ne ailait jamais quelqu'un en appelant visage de miel personne n'est jamais citron j'ai eu le droit enfin bon plein de choses comme ça d'ailleurs c'était plus souvent citron que miel donc là miel je dois avouer que dans les métaphores alimentaires il y avait une certaine créativité de la part de Gold et c'est vrai qu'après j'ai regardé toutes ces chansons et c'est marrant il y avait beaucoup de métaphores alimentaires où il y avait couleurs café pain d'épices c'est vrai que souvent j'ai remarqué que ces histoires de couleurs de peau étaient liées à des métaphores alimentaires je pense qu'on pourrait faire une espèce de classification pour ouvrir une boutique de glace et donc quand tu parles de ce tube de l'époque tu parles des parents truongues dans la tour melbourne et donc à la fois dans la tour et dans le silence de mon père il y a une place pour ces parents dont parle Gold c'est-à-dire qui viennent de loin et qui sont donc déracinés et je voudrais citer des extraits du silence de mon père qui m'avaient beaucoup marqué et qui je pense expliquent beaucoup de choses chez les parents réfugiés d'une manière générale et tous immigrés réfugiés tu dis dans l'exil un père n'a plus de gloire on lui a coupé les ailes comme l'albatros de Baudelaire il s'effondre il n'est rien et quand il se relève il est l'homme qui se bat contre des moulins on ne le comprend pas on le toise de haut il rentre harassé par le travail presque un étranger dans sa propre maison il ne peut plus raconter des histoires à ses enfants ils ne comprennent plus sa langue et tu te restes aussi à un portrait des mères et que je trouve extrêmement juste aussi l'exil au contraire galvanise les mères elles se jettent dans le combat avec férocité avec hargne et ardeur elles ne vivent plus que pour leur progéniture elles se fichent bien que leurs enfants soient fiers d'elles elles seront fiers pour deux pour trois pour mille c'est comment est-ce que l'exil traite les parents c'est-à-dire qu'est-ce que l'exil retire comme dignité en fait au père dans cet univers aujourd'hui enfin depuis longtemps où on lit la masculinité avec le pouvoir la force physique d'ailleurs c'est Borettli une professeure d'histoire de l'art et culture visuelle du sud asiatique à l'université de Santa Cruz qui a écrit sur le trauma intergénérationnel cambodgien et qui parle du fait que les corps des hommes cambodgiens a été pénétré par l'ultra-libéralisme du capitalisme et donc en fait ces corps étaient associés traditionnellement au pouvoir militaire avec la domination sexuelle le travail de la terre et de subvenir aux besoins de la famille et que donc en fait la pauvreté aujourd'hui dans ce monde de masculinité monétaire elle appelle ça en fait ils sont incapables de nourrir leur famille et incapables d'être hommes au sens traditionnel et donc c'est vraiment ça qu'on retrouve nos pères amoindris en fait par ce parcours qui leur a retiré ce qu'ils faisaient qu'ils pouvaient subvenir aux besoins de leur famille et les mères qui ont compensé en fait la place qui est laissée en faisant le double pour donc sacrifier ce qu'elles avaient donné à leurs enfants et donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup beaucoup de familles qu'elles soient asiatiques ou pas d'ailleurs cette image des parents oui parce qu'en fait on vient de sociétés patriarcales je pense donc dans des sociétés patriarcales où le père c'est celui qui transmet le nom un lieu une maison tout ce genre de choses donc en fait ces sociétés patriarcales elles vont aussi avec le fait de ne pas bouger en fait de rester d'être enraciné dans un lieu et donc le père qui a cette tout ce rôle symbolique là effectivement quand il est obligé de quitter son pays il peut même plus faire ça il peut plus transmettre la ligne de transmission a été complètement brisée surtout qu'au Vietnam il y a tout ce truc où le fils le père doit rendre hommage aux ancêtres mais au sens même voilà de lieu en fait l'hôtel des ancêtres il ne va pas bouger alors que la mère les femmes sont toujours là pour le care comme on appelle le soin donc finalement quel que soit l'endroit où elles vont être elles vont continuer à être dans le soin et dans cette espèce de sacrifice et donc peut-être qu'effectivement elles vont je ne sais pas si on peut dire elles vont mieux s'adapter puisque ça veut dire aussi beaucoup de souffrance de sacrifice mais en tout cas c'est ce que j'ai souvent vu elles ne vont pas se permettre d'être dans la nostalgie d'être dans le regard en arrière parce qu'en fait elles n'ont pas le temps Merci beaucoup Dohan malheureusement on doit s'arrêter là on aurait bien aimé continuer il y a tant de choses à dire sur ton travail et sur ta perception des conséquences multiples de ses vies d'exilés donc c'est la fin de ce numéro de Kif Taras où nous avons eu la joie de recevoir Dohan Bui son dernier ouvrage La Tour est disponible aux éditions Grasset n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener si vous avez des commentaires des questions des expériences à partager si vous êtes choqué si vous êtes concerné n'hésitez pas écrivez-nous à kiftaras à binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag kiftaras ou nos comptes at kiftaras sur Twitter Facebook Instagram kiftaras est un podcast produit par Binge Audio la prise de son est aujourd'hui assurée par Elisa Grenet la réalisation est signée Adèle Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition et merci à Jeanne Longhini et à Lise Niederkorn pour la communication et la présence sur les réseaux sociaux On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales Merci Grasse Merci Rocaïa Merci Dohan